Tu as débuté ta carrière plutôt aux Etats-Unis, directement tu es partie en fait j'ai fait un double diplôme aussi et donc je t'appelle d'ailleurs rencontrer à San Francisco il y a quelques années et donc aujourd'hui tu es de nouveau parmi nous sur la région parisienne et donc tu travailles sur la robotique pour la agriculture dans le secteur de l'agriculture alors j'ai pas retenu le nom de l'entreprise Néopharm donc c'est une start-up le but c'est vraiment de repenser comment est-ce qu'on fait l'agriculture aujourd'hui donc essayer de relocaliser l'agriculture mais surtout de réfléchir à une ferme comme un écosystème donc ne pas penser à un hectare comme un hectare qui produit du blé mais vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on crée un écosystème avec beaucoup de diversité et donc avec beaucoup de vie ce qui fait qu'on va avoir des sols de plus en plus fertiles de plus en plus rentables donc économiquement et comment est-ce qu'on peut jouer sur toutes les synergies qui entre les plantes pour produire beaucoup plus au mètre carré mais surtout enrichir ce sol et donc avoir un système qui demande de moins en moins de travail parce que l'un des gros avantages de l'agriculture conventionnelle c'est qu'on a pu diviser le nombre d'agriculteurs par beaucoup et donc il faut travailler des surfaces énormes mais à peu de personnes ce type d'agriculture, l'agroécologie demande plus de travail manuel et nous le rôle de ma partie donc la partie plus technologique et robustique ça va être de voir comment rendre ce métier attrayant on a quand même une crise sociale d'agriculteurs assez importante en France aujourd'hui et on va avoir besoin de beaucoup plus d'agriculteurs même dans ce modèle-là même avec de la technologie c'est vraiment d'identifier toutes les parties qui sont les plus pénibles physiquement les plus chronophages et voir comment est-ce qu'on peut développer des outils pour la facilité de l'agriculture ça peut être des outils purement mécaniques, ça peut être des outils motorisés et ça peut être carrément des robots qui vont faire des tâches intégralement pauvres et bien voilà donc tout le secteur de la ville culture on l'a vu qui est un secteur qui est très important Ilmar Fidelkopf, on va aussi se faire venir du coup, choisir ta chaîne Deux côtés, je vais deux côtés alors On va échanger Donc Ilmar Fidelkopf est professeur des universités ici à l'NCA donc on se connait assez bien donc professeur dans le domaine des télécoms on va dire on a fait partie de la recherche et tu es aussi assez engagée en fait sur cet aspect de femmes et sciences mais évidemment ici on est plutôt sur le développement durable et donc tu vas pouvoir vous parler un petit peu de comment le paradigme a peut-être un peu changé justement dans le télécom par rapport à ces enjeux de développement durable Alors je vais du coup, je vais continuer à introduire directement nos, ceux qui sont à distance et puis d'abord Véronique Morel, merci d'être là Donc là tu représentes un peu les grandes entreprises On a un peu fait prendre des personnes qui étaient, ils représentaient des secteurs aussi mais aussi des domaines un peu différents, des milliers de professionnels différents Donc Véronique tu es vice-présidente de tout ce qui est autour aujourd'hui des achats la division en français, oui c'est ça les achats, les programmes mondiaux Tu es donc à Stellantis, ex-Peugeot on va dire pour ceux qui connaissent encore le nouveau nom et donc tu travailles depuis un certain nombre d'années justement chez Peugeot et tu as non seulement travaillé sur les achats, tout ce qui est autour de la Supplet Shine, excusez-moi mais aussi tout ce qui est aussi autour du véhicule électrique et des programmes qui étaient sur passé Tu as pu mettre aussi en place tout ce qui était autour de l'économie circulaire Et donc d'où la thématique un peu aujourd'hui et aussi au niveau des achats aujourd'hui beaucoup concernés par ces problématiques de développement durable et surtout pour les matériaux rares ou moins rares mais qui sont problématiques aujourd'hui sur la quantité que l'on utilise Merci Véronique Et le quatrième intervenant ce sera Christophe Duhamel Le voilà Christophe Duhamel Bien connu chez nous Aussi MC Arc Alors bien connu parce qu'il est le fondateur, créateur, je ne sais pas trop, d'un nom de Marlito Ce site où on va trouver nos recettes, auxquelles je vais toujours Et aujourd'hui tu es plutôt consultant en stratégie Justement concentré sur le numérique, particulièrement l'internet Mais tu es aussi, alors tu es expert aujourd'hui en santé et alimentation D'ailleurs tu écris quelques lignes sur cette thématique Et puis aussi tu accompagnes finalement des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs sur l'entrepreneuriat et d'enseignement au niveau plutôt d'école de commerce je crois aujourd'hui Voilà donc nous avons en fait nos quatre intervenants Cédric Toujours tu te propose d'aller au On va te... tu es là donc on va te... toi aussi avoir une chaise de groupe Et donc je vous avais posé un peu la question de comment est-ce que vous êtes arrivé à être touché par ces problématiques de développement durable Hein, à quel moment c'est entré finalement dans vos concernes Alors je vais... je ne sais pas qu'il est ce qu'il va, on va se demander à une barre, on va commencer par le bout Ok donc moi je suis problématique, donc c'est la recherche dans le domaine de l'espérité de communication Un secteur qui a été abordé mais voilà, il vient aussi en faire un travail et dans une façon J'ai commencé à faire un... en 2015 en fait j'ai fait un projet de recherche dans le développement de structures changées avec ce qu'on appelle les antennes massives Et dans ce domaine des antennes lignes massives, tout de suite on a juarisé la problématique de la consommation énergétique Parce qu'on fait des antennes avec un nombre de composantes qui ont conduit d'un point de vue technologique Une dynamique du signal qui est super importante Et du coup, bah tout de suite la question de comment gérer la consommation énergétique de ce type de système est apparue Moi en fait, moi elle est apparue et pour quelques collaborateurs aussi En même temps, quand à ce moment là, moi j'ai commencé à me discuter avec des gens du nombre de l'industrie Et puis, bah moi j'ai continué à travailler là-dessus parce que je trouvais ça vraiment intéressant Et petit à petit, j'ai vu de plus en plus de personnes arriver et s'intéresser à ce type de problématique Donc comment maîtriser la consommation énergétique, puis les rayements aussi, autour de ces futures antennes 5G Parce qu'ils ne sont pas vraiment dans la 5G qu'on ne fonctionne pas aujourd'hui Et en, je dirais en 2020, maintenant, enfin à partir de 2020, j'ai vraiment vu que chez des acteurs, bien évidemment académique du sécher Tout à coup, ah bah c'est devenu une priorité Et là c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde s'intéresse au changement de paradigme Que ça a apporté dans la façon dont on traite les problématiques C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les gens s'intéressaient à des problématiques qui étaient Comment augmenter les débits, donc la quantité d'informations qui va être transmises Éventuellement avec des contraintes de pas trop consommer Aujourd'hui, on pose les questions d'une façon qui est différente C'est comment minimiser la consommation énergétique Tout en assurant un minimum, enfin, un service qui est le service demandé Et ça, ça change complètement les problématiques qu'à quoi elles sont posées Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse Et je suis contente de participer à ce changement-là de paradigme Alors, Véronique qui est à distance On va réapparaître sur notre écran Véronique, toi aussi, en fait, tu es dans l'entreprise Et est-ce que ce paradigme, tu l'as vu aussi, justement, arriver ? Comment est-ce que tu l'as vu arriver ? Puisque ça fait déjà pas mal d'années que tu oeuvres, en fait, dans ce... Et en plus, sur une démarche de la mobilité, du transport de l'automobile Qui nous touche tous Il y a eu un élément déclencheur qui s'appelle le diesel machine Où, voilà, en gros, l'automobile est pollueuse Bien qu'il faille de la mobilité et donc du transport Et ça, c'est confirmé dans pas mal d'études Pour l'être humain, comme vous l'avez dit tout à l'heure Donc, le diesel machine Et puis, en même temps, une prise de conscience sur les autres technologies Parce que le diesel machine, c'était pour les particules Et puis, en même temps, une forte réduction du CO2 Et là, c'est la réduction des moteurs essence Donc, on va retrouver autre chose Et donc, on a confié en particulier le développement des véhicules électriques Les tout premiers pas des véhicules électriques chez PSA à l'époque Et ce ne fut pas forcément un chemin tranquille tout au début Parce qu'effectivement, pas mal de gens avaient des convictions différentes Mon deuxième élément déclencheur, c'est quand on a demandé Déjà, je suis allée un peu plus loin On m'a proposé de monter un business dans l'économie circulaire Alors, au début, je me suis dit, mais c'est quoi finalement ? Mais, c'est tout simplement découvrir quel est l'ensemble de la chaîne de valeur Jusqu'à la fin de vie des voitures C'est que les voitures, en moyenne, elles durent 18-19 ans Et ça, c'est en Europe Et c'est même beaucoup plus long C'est même en France Et c'est même beaucoup plus long dans certains pays Et pendant tout ce temps, on les repart Et puis à la fin, on les recycle Et je me suis intéressée à toute cette chaîne Et là, j'ai découvert des tombeaux de recyclage Et puis l'utilisation de pièces neuves Alors que tout simplement Peut-être proposer à l'ensemble des clients Une offre de pièces réparées Et bien, ça permettait de jouer sur les deux plans Et d'extraire moins de matière Et donc, contribuer à la sauvegarde de la planète d'une part Et d'autre part, recyclez moins Puisque vous utilisez plusieurs fois Au moins une fois, dis donc, une pièce ou un composant Et puis, depuis un an, un petit peu moins d'un an Je suis de nouveau retournée aux achats Parce que c'est l'une de mes grandes actions dans ma carrière Et là, nous sommes dans le tournant de... Comme beaucoup d'industriels De vouloir être carbone neutral, comme on dit Et là, pour le coup, ça ne passe pas Même si je ne vais pas déployer l'ensemble des actions Mais ça ne passe pas par De la compensation avec un puits de carbone Ou un paiement d'une taxe, il n'en est pas question Et donc là, je suis sur les projets comme tu l'as dit Laurence Où là, je travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur De nouveau, mais cette fois-ci en amont Avec l'ensemble des fournisseurs Pour trouver des solutions D'utilisation D'extraction de matière De fabrication de pièces Avec... En utilisant le moins d'énergie possible Parce que c'est le premier point qui est indispensable Et puis Utiliser de l'énergie La moins fossile possible Voilà Enfin Ma conscience Elle prend aussi... Enfin Je prends aussi conscience de ces effets-là À titre personnel Il se trouve que j'ai deux filles à la maison 23 et 25 ans Donc Un petit peu plus âgées Que les élèves de l'INSEA Et qui depuis quelques années Après avoir été dans la surconsommation Des jouets Enfin tout un tas de trucs On veut tellement changer de position Et Et bien nous sommes arrivés A finalement Faire des petits gestes au quotidien De... De... De compostage Utilisation au moins Rondes à l'âge Et des tas de choses comme ça Et je suis convaincue Qu'on peut tous contribuer Merci Le... Alors du côté des entrepreneurs Puisque Christophe Toi tu es Plus orienté Sur ces aspects-là Est-ce que Il y a une prise de conscience Est-ce qu'on peut dire Que... Le... Ces enjeux Sont pris en compte Là cette fois-ci Sur des... Finalement des nouveaux produits Des nouveaux services Comment est-ce qu'ils viennent changer Les business models peut-être ? On a parlé un tout petit peu Cédric D'un point de vue D'avoir des... Sur des... D'être plutôt sur de l'allocation Plutôt sur du... Du partage, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose Qui est très sensible Au niveau de l'entrepreneuriat Au niveau des... Des services et des produits Qui sont proposés ? Alors il y a deux réponses A cette question Euh... Il y a une réponse qui est Dans la... La série... C'est super Tout le monde est dans la PAC Tout le monde est dans le... 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 Le décarboné, etc. Bon... Malheureusement La réalité c'est qu'il y a énormément De... Communication Et... Euh... Après... Euh... Il y a beaucoup de communication Parce qu'effectivement Parce qu'il y a un intérêt Euh... Un intérêt à se poser là-dessus Non seulement parce qu'il y a Des logiques... Euh... Politiques De subventions Des logiques de... De... Aussi... Bah tout simplement de... C'est un argument... C'est de venir à jouer en marketing Comme un autre malheureusement Même si... En un sens c'est bien Est-ce que ça pousse L'entreprise à... A évoluer ? D'un autre côté Il y a encore beaucoup Beaucoup de... 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 De discours qui sont... Euh... Vraiment vraiment de discours Et pas de la réalité Donc en fait... Et la difficulté c'est que On n'est pas tous ces experts Et on a beaucoup 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 de mal A faire la part des choses On nous parle... Si je prends l'exemple De la voie allemande d'art C'est un secteur que je connais très bien Euh... On nous parle du but de palme durable Mais les palme durable N'existe pas C'est un but fab Euh... Que certaines boîtes Mettent... Euh... Mettent... Euh... Qui ne font pas ça Euh... Dans 10-15 ans Elles sont mortes Elles sont mortes pourquoi ? Parce qu'à un moment donné Euh... Les gens finissent par comprendre Ce qu'il se passe Euh... Il y a des travaux D'explications De pulvérisation Et de communication Qui sont en train d'être faits Donc la frise Je pense que le plus de mal est un... Un... Un remarquable travail En ce sens Et je vous recommande de le faire C'est vraiment évident Euh... Et euh... Il y a plein d'autres initiatives Je reprends aussi Le bouquin de... La VD de Jean Lucci Et d'un qui a un canot Accélationnel à se faire à soi Et réfère à ses amis Pour comprendre vraiment les choses Euh... Et en fait maintenant Euh... On a plus le choix Le problème c'est qu'il y a encore beaucoup de gens Qui ne sont pas là-dedans Heureusement Euh... Il y a aussi beaucoup de start-up Qui arrivent Et je viens passer pour savoir que À un moment donné Quand les acteurs actuels commencent à... Bon... Restent un peu sur leurs acquis Euh... Il faut de nouvelles start-up Pour les réveiller un petit peu Des nouvelles entreprises Alors... Est-ce qu'il y a dans les mobiles Euh... Est-ce qu'il n'est pas si vertueux Parce qu'on pourrait le penser Et pour beaucoup de raisons Euh... Et... Et en fait dans la loi alimentaire Il y a des sociétés Qui sont arrivées Et l'autre qui arrivent Avec une logique de transparence Avec une logique De travailler sur les sols vivants C'est un élément fondamental Justement de la... D'ouverture dans la loi alimentaire Et euh... Ces entreprises font bouger les choses Font bouger même D'une solution Qui est quand même quelque chose Bon... Même si en ce moment Quand on voit que Carrefour Achète des espaces dans le métaverse À 30 000 euros On se dit Est-ce que c'est ça Qui va sauvé la planète ? Je suis pas sûr C'est une autre histoire Mais euh... Il y a même beaucoup d'initiatives Et surtout Il y a une sensibilité Chez les plus jeunes Chez les... Les jeunes générations Qui fait bouger les choses Et ces jeunes Qui arrivent dans les entreprises Et ben... Ils font bouger le sens de gravité Vers cette prise de conscience Et ça c'est quelque chose Qui est extrêmement rassurant Alors après Qu'est-ce qu'on a encore le temps D'attendre Dix ans Que ça soit eux Qui soient vos manettes ? Je sais pas Heureusement Il y a quand même Une vraie prise de conscience Mais attention Il y a même encore beaucoup Donc... Alors du coup On peut demander à Nicole Qui est justement Pas... Si... Si d'ancien Donc T'es sortie en 2015 2014-2015 Et justement Tu as fait ce choix En fait De... Finalement De travailler Sur la robotique Bien sûr Mais Tu as fait aussi un choix professionnel Sur le type d'activités Peut-être nous en parler Donc on a déjà dit quelques mots Mais tu as fait ce choix personnel Quel moment t'as eu ce déclenchement ? Et puis Quelle est ta vision là-dessus ? Alors ça a été un parcours vraiment Dans ce sens où moi J'ai beaucoup toujours aimé la robotique Parce que je faisais beaucoup à l'NCR aussi Et donc je suis parti en Sine-Cône-Vallée Parce que c'est là Qu'il fallait pour faire la robotique innovante Et là j'avais vu dans un monde Qui est... Qui est très différent Très particulier Mais où à la fois Il y a beaucoup D'esprit brillant Et de très bonnes idées Mais après c'est vraiment Une bulle Qui est dissociée Dissociée du reste du monde Et où on entend plein de choses Même avec des personnes Qui ont des consciences environnementales Qui vont venir me dire Que ben en fait Si on met de l'intelligence artificielle partout On va optimiser Et donc ça va être mieux Si on met des capteurs Et des caméras partout C'est mieux Et j'aime l'électronique Mais dans une mesure Raisonnable et responsable Et donc j'ai eu envie De sortir de cette bulle Et c'est ça qui est assez ironique J'ai passé un an à voyager C'est l'année où j'ai pollué Le plus de ma vie Mais c'est aussi l'année Où j'ai eu ma vraie prise de conscience En voyant comment ça a impacté Les personnes qui vivaient aujourd'hui Le changement climatique Pour nous c'est très abstracte On ne le sent pas Mais moi j'ai vu des personnes Qui ne pouvaient pas manger aujourd'hui À cause de ça Parce que leur sol ne produisait plus Parce qu'il faisait trop chaud Il n'y avait plus d'eau Parce qu'en aptitude il n'y avait plus de neige Et donc là je me suis dit Bon c'est peut-être Il faut peut-être creuser un peu le sujet Et c'est pas en triant des déchets Que je vais faire la différence Donc j'ai essayé de rentrer en France Et de plancher un peu Et de me suivre les travaux Les travaux du Chief Project De suivre pas mal de conférences De vraiment me renseigner sur le sujet Et j'avais envie d'agir Donc j'ai passé pas mal de temps À éplucher un peu tous les projets Qui pouvaient faire sens pour moi En essayant d'éviter aussi Le travers qu'on voit beaucoup aujourd'hui Donc aujourd'hui le climat Prend beaucoup de place médiatique Et c'est très bien Ça manquait Mais on a tendance à faire Avoir une grosse occlusion De toutes les autres problématiques Et en fait même si demain On n'aimait plus un seul guide à l'électricité On va quand même dans le mur Vu comment on fonctionne aujourd'hui Donc on a parlé de la problématique Des ressources Des matériaux Du sol vivant De la diversité Il y a plein de limites planétaires Qu'on a franchi aujourd'hui Et donc se focaliser sur le climat Qui est un des symptômes C'est important parce que le symptôme Peut nous duer Mais c'est Il faut se focaliser sur le problème Et c'est là où En épluchant tous les projets innovants Et robotiques Un peu partout en Europe J'en ai trouvé un Qui répondait à mes attentes Au niveau de la logique générale Donc c'est vraiment C'est pas un changement à la marge C'est pas venir dire Mais on va rendre le tracteur autonome Et du coup ça résout tous les problèmes Parce qu'on pourra le charger la nuit Et puis il travaillera tout seul Là c'est vraiment changer le modèle Et donc moi j'ai décidé de me focaliser Sur l'agriculture Mais je pense qu'il y a Il y a de la place pour faire ça Dans tous les domaines Et donc après Comment on le ressent dans l'entreprise Bah c'est difficile pour moi de m'exprimer Parce que je suis dans une entreprise Qui est petite Qui a pris ce pari là Dès le départ Donc avec des personnes Qui ont tous ces consciences là Donc j'ai pas mis de changement en entreprise Parce que j'ai rejoint une entreprise Qui avait déjà ça dans son ADN Mais c'est quelque chose que je commence à voir Avec Enfin en France on a la chance D'avoir beaucoup d'outils Dont la fresque Et toute la myriade de fresques Qui a été générée autour On a beaucoup beaucoup d'outils pédagogiques Pour tous ces sujets là Et pas seulement le climat Et plein d'initiatives Nous cette semaine On va commencer le défi Ma petite planète Au travail Tout le monde va répondre Des défis environnementaux Etc Il y a plein de choses qu'on peut faire Et pour sensibiliser un peu Tout le monde dans l'entreprise Il y a beaucoup de personnes Qui ont conscience qu'il y a un problème Qui disent je sais Mais ensuite quand on vient creuser Il y a un problème d'ordre de grandeur Un problème de A quelle échelle Enfin l'ampleur du problème Et je pense que là On a la chance en France Par rapport à l'étranger D'avoir énormément d'initiatives Qu'il faut juste déployer Et sensibiliser Alors du coup En effet ce gap Dont on parle beaucoup Entre l'intention Et puis l'action Du coup Toi qui es Cédric justement En conseil Comment est-ce que tu le fais vivre Dans l'entreprise ? Comment ça se cristallise ? Comment ça se cristallise ? En effet on utilise souvent Le mot de schizophrénie Ou de Enfin on a compris le problème On aimerait bien le résoudre Et puis on n'arrive pas quoi Enfin c'est D'abord commencer par une fresque du climat Parce que c'est un peu la base Donc on leur donne des connaissances Sur les enjeux climatiques Et on les laisse réagir Quand on fait la fresque Sur la fin On a une heure de discussion De débat Sur maintenant qu'est-ce qu'on fait Et dans cette heure de débat Il y a des choses constructives Et puis il y a des choses un peu plus Sur la défensive Et on prend On accueille tout ce qu'on entend Donc on a des gens qui nous disent Ouais mais c'est pas possible Parce que On n'y arrivera jamais Et puis il faudrait d'abord Que les autres fassent leur part Et puis c'est la faute aux chinois Et c'est la faute à un machin Etc C'est toujours la faute des autres Donc on note On note tout ce qu'on entend Et notamment toutes les raisons Pour lesquelles on n'arrive pas à y croire Pour lesquelles on Il faudrait faire ça Mais on n'y arrivera pas parce que Et on note tout ça Et puis Quand on fait On fait des ateliers Après la fresque Après cette phase là On a débattu On a quand même essayé de ressortir Avec des idées de choses à faire Mais on se reprend Une demi-journée de travail Ou une journée Sur Maintenant on va On va quand même le faire Donc toutes les raisons Qu'on avait listées Bah on On se dit Ok Ca nous semble impossible Pour telle et telle raison Et c'est vrai Mais en fait On va le faire quand même Donc maintenant La seule question c'est C'est pas possible parce que Ce sera possible A quelle date ? Dans un an Deux ans Dix ans Vingt ans Si c'est vingt ans C'est vingt ans Mais on met une date Au pif Complètement au pif Mais On se rend compte Qu'au pif On est quand même Capable de dire Oui c'est D'accord c'est plutôt trois ans Que vingt ans Ok On y arrive Et on se projette Donc les clients ne sont pas prêts Dans combien de temps ils seront prêts ? La vitesse où ça va ? Dans trois ans, cinq ans ? La législation doit évoluer ? Ok c'est une législation européenne Dix ans, quinze ans Ok On écrit Voilà quinze ans Ça c'est interdit aujourd'hui Demain ça sera autorisé On dit que dans quinze ans Ça sera autorisé Et comme ça on dessine Sur une frise chronologique On dessine Un avenir C'est complètement subjectif Il se passera jamais ça précisément Mais il se passera un truc Qui pourrait ressembler à ça En tout cas Et on se dit Et ben voilà On a dessiné des choses Sur l'avenir Où ce qui semblait impossible Aujourd'hui Vont devenir possibles On s'est donné des dates On a confiance dans le fait Que les choses vont arriver Et on s'organise autour de ça Donc soit on se dit J'adapte ma stratégie au fait que Dans X années Ben je devrais être là En termes d'objectifs Et également Je vais faire en sorte Que tout ça arrive En éduquant mes consommateurs En tordant le bras Mes fournisseurs En allant voir le législateur Et puis aller voir le législateur Si je suis tout seul Et que je n'y arrive pas Ben je prends les confrères Avec moi Les concurrents J'essaye d'embarquer 30% de la filière 40% Ça peut suffire Et on va voir le législateur En lui disant Hey Coco Le prix du carbone Il n'est pas assez élevé Moi je continue de faire de la merde Tant qu'il n'est pas assez élevé Donc j'ai besoin d'un prix A tel niveau A telle date Donc tu fais comme tu veux Mais tu te débrouilles Sinon on n'y arrivera jamais Et si le législateur Il entend les entreprises dire Moi je veux un prix du carbone Sinon je ne ferai pas Ce qu'il faut que je fasse Et ben il va finir par y aller quoi Et puis on va faire ce qu'il faut Voilà donc c'est Il ne faut pas nier les difficultés Elles sont là Elles sont réelles C'est super dur cette transition Ça va être très dur Moi je commence à avoir presque Plus peur de la transition Que des changements Que des conséquences Du changement climatique Si on l'a fait Dans les bonnes proportions Ça va être violent Ça va secouer Et ça va À des moments ça va faire mal Et voilà Il faut dépasser C'est le moment de sidération On se dit on n'y arrivera pas Il faut passer à l'action Mais pour y arriver Il faut pas Il faut assumer cette difficulté Il faut pas renier cette difficulté Il faut la regarder en face Et donc finalement Si on prend la même méthodologie J'ai envie de dire Sur nos propres comportements Plus individuels Au moins C'est pas l'entrée dans la sphère professionnelle Et finalement ça se reproduit Dans la sphère professionnelle Mais est-ce que c'est une méthodologie Que vous pensez On peut appliquer Sur ses propres usages Effectivement Évidemment les petites marches Les petits pas Les petits pas tout de suite Je change mon régime alimentaire Ça c'est pas dur Dès que j'ai envie Je mange moins de viande Puis je mange plus de viande J'arrête de prendre l'avion En tout cas je ralentis Puis après j'arrête Et ça ça peut se faire à courte échelle Maintenant je suis bloqué Parce que j'habite là Je travaille là Je fais 50 bandes par jour Bah ça c'est pas un projet Qui se résout en deux mois Donc c'est un projet de vie De changer de boulot De changer de maison Et ça se planifie sur du plus long terme Et voilà on a notre frise chronologique On se dit Il y a des projets à quelques mois Il y a des projets à quelques années Il y a même des projets à quelques décennies C'est comme ça que tu l'as fait Véronique Quand tu nous as cité justement Cet aspect un peu De comportement familial on va dire Alors tout à fait J'applique ce que je fais également au travail Parce que effectivement Dans un premier temps On se fixe un bon par jour En disant A quel moment Peut-on faire quelque chose Dans le monde Dans l'occurrence Dans le monde automobile Mais dans le monde de l'industrie Et puis par ailleurs Petit à petit On se sévérise des objectifs Parce que Il faut pas non plus Que ce soit un tir automatique Pour dans 150 ans Et comme ça Ca concerne que les autres Il faut que ça nous concerne nous Et qu'on en prenne Pour chacun une partie Donc on a mis en place Dans l'entreprise Un certain nombre d'actions On pilote Donc à la fois Une date A la fois un comptable Avec des étapes intermédiaires Pour être sûr d'arriver au bout Et non pas Enfin comme vous montriez tout à l'heure La courbe de convergence à 2050 L'intégrale n'est pas la même Quand on a la courbe comme ça Ou quand on a la courbe comme ça Donc voilà Et bien pour moi aussi J'applique ça Et en effet Je me fixe un certain nombre Je me fixe un certain nombre D'objectifs personnels Sur Moins prendre l'avion Et puis Peut-être un jour Ne plus prendre du tout Sans être totalement radicale Mais me fixer des échéances Comme celles-là Ne plus acheter de taille d'eau en plastique Voilà Limiter Certaines consommations Etc Etc Parce que moi Je ne fais pas peur Moi je considère Au contraire Je pense que chacun est acteur Et que tout le monde doit faire quelque chose Donc Et alors Les gros acteurs sont Peut-être les gouvernements Mais moi je ne m'appuie pas sur les gouvernements C'est d'abord les entreprises Et aussi chacun Et chacun peut y contribuer Des questions peut-être à distance C'est ça ? Pour compléter ce qui fait avec moi Il y a des questions qui nous remontent Un peu C'est vrai qu'il faut comprendre Donc il y a des questions Le rôle de la formation Parce que finalement On parle du rôle de chacun Du rôle des entreprises On est dans une école d'ingénieurs On forme des futurs ingénieurs Qui ont bien aimé Et la question C'est finalement Le rôle Le rôle qu'on peut y voir Les outils Dont vous parlez par exemple Tout à l'heure Est-ce qu'ils peuvent se décliner chez nous Comment sensibiliser Ceux qui sont déjà passés par chez nous Qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir aujourd'hui Quel regard que vous portez finalement Aujourd'hui Un peu sur cette formation Et comment nous aussi On peut évoluer En termes de formation Pour voir Plus que sensibiliser finalement Donc il y a Il faudrait passer De la simple sensibilisation De l'éducation Au niveau de la formation C'est vrai que c'est C'est le jeu qui est très beau présent Quand je suis en école Mais si je suis jeune diplômé C'est quand même beaucoup moins Dans la conscience générale A ce moment-là Et il y a pas mal de choses Où en fait Je me suis rendu compte Même si on a fait beaucoup de cours De physique des matériaux De comment On ne s'est jamais posé la question De... Ah oui alors ça c'est mieux On parle beaucoup d'énergie De la consommation énergétique Ok mais Est-ce que Si on utilise tel matériaux Dans le composant Est-ce que Ça nous fait gagner Un petit peu de consommation énergétique Puis ça a peut-être Tous ces effets négatifs à côté On s'est jamais posé la question Des effets positifs ou négatifs C'était juste Ah bah là on gagne On gagne ça En performance physique du composant Et 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 c'est vrai que On a eu des choses sur les composants Qui étaient utilisés Dans les énergies renouvelables etc Mais on s'est jamais posé la question De l'impact de l'électronique Qui est quand même Un impact énorme Au niveau ressources Au niveau Au niveau Au niveau pollution Au niveau eau Au niveau climat Et donc quel est le bon moyen De faire électronique Et je pense que l'une des choses Que les ingénieurs adorent C'est résoudre des problèmes complètes Et là On a des opportunités Géniales On doit faire Beaucoup plus Et beaucoup mieux Avec beaucoup moins C'est hyper stimulant Et donc voir comment est-ce qu'on peut Comment est-ce qu'on peut Intégrer ça au cursus Même dans des projets Dans des thèmes abordés Comment est-ce qu'on peut Et donc Enfin en gardant Le cœur de compétence de l'NCA Mais en réfléchissant Comment est-ce que On peut faire de De l'électronique Dans des projets Plus low-tech Comment est-ce qu'on peut faire Sans toujours essayer De partir sur la performance Et le risque d'effet rebond On parlait des communications C'est quand même un domaine Où ça a été très très criant De voir Voilà Quelle est la bonne électronique Et il y aura de la place Pour tous les ingénieurs électroniques Même si on décide de partir Vers de la low-tech Parce qu'il y a plein de choses Géniales à faire Et donc Je pense qu'il y a pas mal De moyens différents En plus de la sensibilisation Mais vraiment dans les contenus Pour sensibiliser aux limites planétaires Et aux moyens de les utiliser Et aux challenges stimulant Que ça entraîne C'est un challenge En effet Que l'NC apprend On combat sur cet aspect De travailler là-dessus Je pense que nos équipes Ils sont confrontés C'est pas évident En effet Nous Le fait aussi De faire une année Sur cette thématique là Pour essayer d'amener De l'information Pour les fresques Sans doute aussi Aussi bien pour nos élèves Mais aussi pour notre personnel Parce qu'il faut finalement Qu'on aide Ces formateurs Pour pouvoir y arriver T'as un mot là-dessus Ymar ? Oui je pense Il y a vraiment Alors je suis tout à fait d'accord Sur le fait que On propose des challenges à venir Qui sont extrêmement intéressants Et donc voilà Qui ont leurs yeux brillés C'est formidable pour nous De rentrer là-dedans Je crois qu'il faut sensibiliser A tout niveau Surtout avec Des jeunes gens Qui ont eu un téléphone portable En poche Depuis leur plus jeune âge Pour qui cette consommation De téléphonie et de numérique Et quelque chose qui va de soi Et la question qui doit être posée C'est pour beaucoup Oui ça va de soi Mais sous quelles conditions Ca revient au séminaire Qu'on vient d'avoir Mais je pense qu'il faut vraiment Le voir à tous niveaux C'est-à-dire qu'on est chacun Responsable de sa consommation Moi depuis que je me suis intéressée A ces problématiques-là J'ai vu que je fais le ménage De ma boîte mail Chose que je ne faisais pas avant Parce que je ne voyais pas avant Parce qu'on a d'autres choses à faire Mais je dirais Et quand on se pose la question De l'énergie qui est prise Pour faire du stockage De notre information Sur le cloud Les data centers Et tout ce que ça consomme En termes énergétiques C'est juste monstrueux Donc le fait de se rendre compte de ça De se dire que Je peux aussi être moteur d'une petite brique Pour faire avancer ça Et après ce qu'il faut qu'on enseigne Je pense dans les projets Dans les projets qu'on a avec nos étudiants C'est comment mesurer tout ça Parce qu'effectivement Enfin On peut vraiment se poser la question Aujourd'hui Qu'est-ce qui est Dans la somme énergétique Dans la consommation de CO2 Les émissions de CO2 etc. Qu'est-ce qui va intervenir Quels sont les éléments Qui sont réellement importants Et faire la part des choses On ne va pas revenir des amis Dans la niche c'est clair Donc voilà On est dans le monde Dans lequel on est Et cette consommation du numérique Elle est là Et donc la question c'est vraiment Enfin pour moi On n'a pas encore aujourd'hui Forcément Tous les bons outils Pour mesurer A un niveau Un peu macroscopique Et pour faire transparaître ça Dans les émissions Il faut qu'il y ait Plus en plus de choses Qui sont en train de se passer Là-dessus Et je trouve ça Super intéressant De revoir Toute la tête Tout le temps Dans des cours Dans des projets Mais je pense Qu'on a encore Du travail Et là C'est super intéressant J'ai envie de compléter En disant Court terme La fraise C'est une bonne idée Faites la fraise Ou du numérique aussi Ça va pas mal vous intéresser Et donc Quelques cours Quelques enseignements Sur les enjeux Climatiques Environnementaux En général Et les enjeux De ressources aussi De raréfaction des métaux Ça va très vite Concerner beaucoup L'électronique Et Ça c'est le court terme Parce qu'en fait Moyen et long terme Ces connaissances Ces réflexes Ces questions Elles doivent arriver Dans toutes les matières Donc en fait À un moment donné Il y aura peut-être Un petit tronc commun Des enjeux environnementaux Parce qu'il faut qu'on sache De quoi en parle Mais après Chaque prof Aura intégré ça Il faudra un peu de temps Parce qu'il faudra Que même ils se forment Et puis qu'ils Revoient un peu leurs cours Mais ils vont revoir leurs cours A la lumière De ces enjeux Et donc voilà Ici On va commencer à parler De la réflexion De l'or Du cuivre De tous les composants Qui sont importants Et de comment Comment on travaille Sous contraintes Christophe C'est ce que tu as Oui Je voudrais compléter Concrètement Ou aussi Véronique Oui Peut-être On est dans une école D'ingénieur D'électronique Donc regardez À moins consommé De mes droits Déjà On voit d'ailleurs Que toute la crise Qu'il y a autour Des semi-conducteurs Comme je parle peut-être Mais aussi Je voudrais insister Dans l'économie circulaire Vous êtes des ingénieurs Et en particulier Concepteurs Quand on reçoit Il faut qu'on reçoive En pensant À la réparation La réparabilité Parce que Si on pense Uniquement à recycler Ça veut dire Qu'on a une durée vie Et non pas deux Ou trois Donc Ça Ce point-là À mon sens En formation Est absolument clé Et Notamment pour Combattre Le syndrome De l'ingénieur J'en suis une Voilà Là il consiste À l'oblier Parce qu'on fait une pièce Parce qu'on conçoit Quelque chose De neuf Bah non On n'a pas trop le choix À mon avis Par contre On consomme moins On consomme différemment Il y a un parallèle Pour moi très fort C'est Changer ses habitudes Au niveau énergétique C'est un peu Changer ses habitudes Au niveau alimentaire C'est quelque chose Qui est très compliqué Parce que Et On a le même problème Que si on veut faire un régime En alimentation Et bien Ça marche pas On va pas On va le reprendre On va le reprendre Donc La difficulté C'est changer ses habitudes Et changer ses habitudes Ça passe par Une prise de conscience De ce qu'on fait Et c'est à dire Chaque action au quotidien Soit on les fait machinalement Un peu De manière un peu robotique Soit on se dit Chaque chose que je vais faire Je vais quand même me poser Un peu des questions Sur Pourquoi je le fais Est-ce que je peux pas le faire autrement Est-ce que je peux pas Essayer de 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 repenser à ça Et comprendre l'impact De ce que je fais alors Bon En alimentation Ça veut dire Les étiquettes Acheter de toute façon Pour un aliment transformé Et aussi C'est un peu frais Alors On a pas le temps Ça coûte cher On a beaucoup moins cher Pour être transformé C'est bien meilleur Pour la santé Et puis Donc on préfère tout Que l'économie a assez pu Et à soin surtout En médicaments Si on puisse mettre plus Et D'une manière assez globale Aussi Enfin J'attire aussi T'attention de tous ceux Qui ont un peu réfléchi En termes d'économie Si on se passe et que la croissance La croissance Depuis les années 68 C'est quelque chose Qui est totalement financé Par la dette Donc en fait Il y a déjà plus de croissance Or Ça veut dire qu'on va encore avoir De la croissance De manière infinie Alors qu'elle est déjà Totalement financée par la dette Ça veut dire qu'on est Dans une espèce de vie en avant Et c'est une partie Du problème justement Donc il faut Il faut vraiment Essayer de se dire Maintenant Alors je ne dis pas Qu'il faut être Il faut être dans une route Il faut Ça c'est un extrême Que certains peuvent choisir Mais je pense qu'au contraire Il faut des petits pas Comme en alimentation Sur le changement Si on change du jour au lendemain Ça va être compliqué Il faut des petits pas Comme on a disait tout à l'heure Il y a des projets internes Des projets internes Des projets internes Et ça C'est un plan Non seulement pour soi Mais aussi Quand on a des enfants Moi en tant que papa Ma vie a changé Parce que je suis J'ai un appel Extrêmement grand Sur ce thème Etc Et j'ai continué A continuer Cette marche là Et se dire Tiens On a une responsabilité Pour nous Pour les suivants Et il faut aussi Accompagner Alors moi j'interviens Sur les problématiques Alimentation Etc Parce que c'est quelque chose Qui m'intéresse Et c'est pour ça Que je travaille Dans l'alimentation Parce que je pense Que j'ai peut-être Quelque chose A apporter Sur ce sujet Qui est extrêmement central A la fois Pour la consommation Et pour la santé Etc Et Mais je regarde Cette logique Soyons conscients De ce qu'on fait Et soyons conscients De comment est-ce qu'on peut améliorer les choses Pour nous Pour nos enfants Pour tout le monde Et en fait La meilleure chose Qui puisse nous arriver C'est de De penser qu'à soi Il y avait de son petit Bonheur à court terme Alors en fait Comment il faut penser Un peu plus large Et se poser des réflexions Et surtout Ce point de vue C'est que c'est des questions Tout simplement Moi je crois qu'on va arriver A la fin de ce débat On en a bien allongé Merci beaucoup A vous tous Je vais retenir Que la question Quand même Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Du coup Puisqu'il nous faut Donc une suite On a justement prévu Que ce ne soit pas juste une soirée Mais bien une année Du développement durable Finalement on a compris aussi Qu'il y avait Cet aspect systémique C'est que finalement Regarder par la petite lorniette Ce que l'on voit Il faut aller voir à côté Qu'il y a des facteurs humains Très importants en fait Dans tout ça Qu'il y a plusieurs types d'enjeux Aussi Le climat Le climat La biodiversité Sociale Évidemment aussi Donc c'est quelque chose Qui est assez vaste Et puis donc je pense Qu'on peut retenir Que c'est quand même Les petits pas Donc on vient d'en faire un Je dirais aujourd'hui On va réussir de continuer A en faire J'ai compris aussi Qu'il nous fallait des objectifs Et donc peut-être Que l'une des premières choses Qu'on va pouvoir faire C'est non seulement Se sensibiliser A amener des outils Justement dans l'école Des conférenciers Et continuer A s'enrichir Mais aussi Finalement Se faire un plan d'action Comme on dit Avec des objectifs Qui sont pas évidemment Dans l'année Mais qui peuvent aller voir au-delà Mais qui nous permettent De nous dire Qu'on est sur ce chemin Et qu'on a cette dynamique Que l'on veut porter Merci Merci Pour ces échanges Merci pour cette conférence Vous pourrez retrouver En fait L'ensemble sur A distance Du côté De la conférence En particulier Et puis Bien sûr On va donner le dernier mot A Frédéric Qui est à distance Et qui A essayé de relever Le challenge De nous proposer Une Je ne sais pas Si c'est le mot Synthèse Qu'il faut utiliser C'est plutôt Une visualisation Une autre manière De voir les choses Et ce que j'aime bien Et ce que j'aime bien C'est que Effectivement On retrouve le chemin En fait finalement Je vous parlais très Sur la nouvelle Que j'ai représenté Qui finalement a un peu Des méandres On passe par des étapes En décembre Et qui se finit effectivement Par des actions Alors j'ai mis actions D'abord aux structures Et finalement c'est au pluriel Un petit pas de chaque Merci beaucoup Merci beaucoup Je pense qu'on va pouvoir La regarder On vous les proposera Aussi Elles seront accessibles Vous pourrez zoomer Sur les détails Merci beaucoup Frédéric Pour ta participation Merci à vous tous Et puis Bonne année Pour l'NCA Pour ses années Pour ses 70 ans Et merci A tous Nos allumés Tous nos diplômés Et tous Nos personnels Tous nos partenaires Qui font De cet écosystème Un dossier agréable Merci Merci à vous